Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 29 mai 2020, 15h35 du Québec. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et prêts à faire face aux différentes phases de déconfinement qui vont amener les plus mauvaises nouvelles que vous n'avez jamais entendues. On en a parlé beaucoup ici à Freedom News Network. Attendez-vous à des changements sociaux, politiques, économiques et financiers. Je vous ai parlé de ça depuis deux ans au moins, puis plus spécifiquement l'an dernier en vous prévenant que 2020 serait catastrophique. On voit des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. On n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là... 15h36, 29 mai 2020, on s'en va faire un tour chez History, encore une fois, où j'ai découvert une petite capsule qui date de quelques mois, je pense, 5 ou 6 mois, dans laquelle on nous parle d'un code génétique secret extraterrestre qui serait peut-être caché en nous. Et c'est fondé sur une étude de deux scientifiques du Kazakhstan. C'est vraiment fascinant. Cette vieille théorie qu'on aurait été visitée par des... Cette ancient astronaut theory, hein. Cette théorie qu'on aurait été visitée par des astronautes, des anciens astronautes il y a longtemps, qui sont venus sur Terre pour expérimenter, pour nous créer, dans le fond. avoir fait une fusion, et Greg Braden en a parlé de ça, et je reviendrai, j'ai trouvé la fameuse vidéo en question, il nous dit qu'on était, et qu'il y a des preuves scientifiques maintenant, qu'on a été... Il y a eu une fusion de nos chromosomes, qui a été faite de façon... non naturelle, mais... d'une intervention... artificielle. Donc, il y a de plus en plus d'évidence de ça, et là, celle-là est vraiment intéressante, et on va aller voir tout de suite cette étude-là. Moi, je vais vous résumer après ça, comme je le fais toujours, cette petite capsule qui dure 4-5 minutes, puis vous pourrez l'écouter, puis même si vous ne parlez pas anglais, vous allez pouvoir comprendre, puis apprécier cette petite vidéo-là. Donc, la fameuse étude en question, ça nous a été rapportée par... en 2013, imaginez-vous, j'ai retrouvé le lien, j'ai fait de recherches par Lee Spiegel du Huffington Post américain, extraterrestre, le code génétique peut être trouvé dans l'ADN humain, un code génétique extraterrestre, selon la théorie biologique CETI, des scientifiques du Kazakhstan. Pour ceux d'entre nous qui se demandent si les terriens sont la seule espèce intelligente de la voie lactée, et au-delà, essayez cette théorie, juste pour voir pour la taille, je vous laisserai le lien de ça dans la barre de description, deux scientifiques du Kazakhstan pensent que les humains peuvent avoir un cachet extraterrestre intégré dans notre code génétique, un message mathématique qui ne serait pas expliqué par les théories de l'évolution biologique de Darwin. Les scientifiques suggèrent qu'une civilisation extraterrestre avancée a semé notre galaxie il y a des millions et des éons d'années avec un signal extraterrestre qui a finalement trouvé son chemin vers la Terre implantant un code génétique chez l'homme, nous rapporte Discovery.com. Le physicien Vladimir Cherbak de l'Université nationale kazakh, Kazan Al-Farabi du Kazakhstan, et l'astrobiologiste Maxime Makoukov de l'Institut d'astrophysique, Fysinkov, appelle ce concept lointain, « Séti biologique ». Les résultats de la recherche, le signal « wow » du code génétique terrestre peuvent être trouvés dans la revue à communauté, à comité de lecture Icarus. Vous aurez le lien, vous aurez à voir tous ces liens-là qui vous amènent à plein d'autres choses. Le titre de leur étude, qui a été partiellement financée par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la République du Kazakhstan, fait référence à un signal radio inexpliqué détecté par les scientifiques de Séti en 1977. Alors que Séti, la recherche d'intelligence artificielle ou extraterrestre, s'appuie sur l'utilisation de radiotélescopes et de technologies de traitement du signal pour rechercher dans le ciel une vie extraterrestre, Sherbak et Makokov théorisent qu'il existe un meilleur moyen de détecter les extraterrestres. Les sciences fiques du Kazakhstan pensent qu'il existe un signal intelligent possible dans le code génétique humain. Il a été proposé à plusieurs reprises d'élargir le champ d'application de Séti et l'une des alternatives suggérées à la radio est les médias biologiques, écrivent-ils dans le résumé de leurs études. L'ADN génomique est déjà utilisé sur Terre pour stocker des informations non biologiques et ça, j'y reviendrai aussi, c'est extraordinaire, bien que plus petit en capacité, mais plus fort en matière d'immunité au bruit, c'est le code génétique. Une fois fixé, le code pourrait rester inchangé sur les échelles de temps cosmologiques. En fait, il est la construction la plus durable connue, par conséquent, elle représente un stockage exceptionnel, fiable pour une signature intelligente. Quand on a, et ça je vous reviendrai, je fais juste ouvrir une parenthèse, c'est des scientifiques japonais qui ont réussi à stocker dans l'ADN humain des bibliothèques entières, des pans qui pourraient remplir des rues dans l'ADN humain, c'est vraiment hallucinant, je vous reviendrai là-dessus. « Makukov et Sherbak soutiennent que la vie dans toute la galaxie peut avoir été propagée par une conception intelligente, qu'au lieu que la vie se développe à la suite de processus aléatoires, peut-être que les extraterrestres avaient une part en elles. » Bien sûr, cela se lève la question, c'est la graine de la vie ou les graines de la vie sont en quelque sorte originaires des extraterrestres. Il y a d'abord conçu des designers, bon, toujours les mêmes idées aussi, donc on se raconte, mais c'est fascinant. Et là, la fameuse capsule va comme suit, je vais vous faire la traduction de ça, puis vous allez pouvoir l'apprécier, je vais vous mettre ça naturellement dans le lien, dans la boîte de description. Donc, l'ADN humain contient un code, selon ces scientifiques-là. On est à Almaty, au Kazakhstan, en 2013, c'était ça parce qu'on a vu que c'était sorti en 2013. Donc, ces deux scientifiques ont publié cette étude sur les génomes humains. Donc, leurs études les ont menés à une conclusion vraiment, vraiment révolutionnaire et choquante qui est un code secret dans notre ADN et qui contient des patterns mathématiques vraiment précis et dans un langage symbolique inconnu encore. Donc, David Withead, qui est un animateur radio de Truth Warrior, qui nous dit, ils ont regardé le génome humain, ils ont trouvé comme une espèce de marque ou un timbre extraterrestre dans notre ADN, dans notre code génétique. et ça fonctionne comme un code mathématique. Et Giorgio Tsoukalos, qui nous dit, les chances que cette séquence se reproduise ou se retrouve neuf fois dans le hasard de notre ADN, c'est une fois sur 10 trillions. Et on le voit neuf fois cette séquence-là, on la voit neuf fois se répéter. Et pour que ça puisse, les chances que ça puisse se répéter, se répéter, nous dit Giorgio, c'est une fois sur 10 trillions. Donc, il dit, donc il dit, finalement, quelqu'un est arrivé avec cette fameuse pièce manquante que j'ai toujours cherché pour prouver la théorie des anciens astronautes qui sont venus nous visiter. Il dit, je l'ai toujours dit, ce ne sera pas une découverte d'un engin ou de... ce ne sera pas un écrasement d'un navire ou d'un vaisseau ou si on crie, c'est pas parce qu'on creusera et on trouvera des sites archéologiques, ce n'est pas comme ça qu'on va prouver ça. Il dit, ça a toujours été, selon lui, et ça a toujours été dans sa tête que ce serait dans l'ADN qu'on prouverait ça. Et finalement, c'est fait, selon ces deux scientifiques. Donc, selon tous ceux qui soutiennent cette théorie d'anciens astronautes qui sont venus ici, cette théorie soutient que l'ADN humain a été manipulé délibérément par une intelligence artificielle extraterrestre, c'est-à-dire dans un passé plus ou moins lointain. Donc, cette théorie-là d'anciens astronautes suggère à un certain moment des extraterrestres, ils ont vraiment étudié notre ADN, ils l'ont vraiment identifié et ils ont fait une, ils ont créé une mutation artificielle de nos gènes et si ça, c'est vrai, nous dit George, toujours, il y en a qui, à cause de ça, commencent à dire qu'on serait peut-être on serait des robots organiques dans un sens. parce qu'à travers cette manipulation-là, on nous aurait donné l'intelligence parce qu'on a vu toutes les autres races qui étaient là avant celles que nous sommes maintenant, qui n'ont pas évolué depuis 200 000 ans, il y a eu plein d'autres, on les a joué, on a récemment, on en a parlé, ceux qui n'étaient pas là, vous irez voir dans ma vidéographie, pas trop lointaine, vraiment récente, une semaine ou deux, on a parlé de toutes ces races expérimentales peut-être, qui sont toutes disparues. et qui n'ont aucune, aucune connexion d'ADN et ça n'a rien à voir avec l'évolution, le fait qu'on soit là. Donc, on serait des robots organiques. On nous a donné l'intelligence et c'est pour ça qu'on a réussi, nous, et qu'on est resté, on a réussi à prospérer et à évoluer et à voir ce qu'on a réussi à faire aussi. Donc, ça a été fait artificiellement. Ça veut dire quoi, nous dit Giorgio, intelligence artificielle, exactement ce qu'on est en train de faire nous aussi dans le domaine de la robotique et d'implanter l'intelligence dans ces robots maintenant qu'on rendra humains. Nous autres, ça a été l'inverse, on a été des robots organiques, eux autres, ce seront des, on aura pris la forme qu'on sera devenus intelligents et eux, c'est l'inverse, ils sont intelligents et on essaye de les humaniser. Donc, c'est l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on répète. C'est assez fascinant. Des robots organiques programmés par des extraterrestres, peut-être, que nous sommes. Est-ce qu'un concept aussi audacieux peut être vrai? Selon, selon ces théoriciens du fait qu'on aurait été visité par des anciens astronautes, pas seulement, non seulement la réponse est oui pour eux, mais nous donne la raison pourquoi on a, c'est ce que donne, c'est ce que leur donne l'explication à notre grande affinité qu'on est en train de recréer des versions cybernétiques de nous-mêmes, mais, non seulement ça, mais de se, de se, de s'unir avec eux. On voit ce qui est en train de se passer avec la robotique, l'intelligence artificielle, les robots et l'humain. Il y a comme une espèce de de fusion entre les deux. C'est vraiment fascinant. Est-ce que c'est ça, c'est une évidence que ces civilisations extraterrestres avancées nous ont programmées avec une manipulation génétique? donc maintenant, nous autres, on est en train de programmer, on est en train de programmer ces robots dotés d'intelligence artificielle, de la même manière, pour poursuivre cet agenda qui a commencé il y a longtemps, de l'ensemencement de cette planète par ces civilisations extraterrestres. Vraiment, vraiment, c'est assez, on vit une époque, comme dit le vieux dicton chinois, exceptionnelle. Vraiment une époque historique. Les liens sont dans la boîte de description. Vous allez, vous allez, vous allez vraiment être renversés. C'est plus que fascinant. Sous-titrage ST' 501